Cette grande lithographie nous montre la manière avec laquelle se développent en cette fin du XIXe siècle les albums d'estampes. En réalité, bien des éditeurs vont se mettre à éditer des albums contenant des lithographies, le tout inséré à l'intérieur d'une sorte de portfolio avec une couverture comme nous pouvons le voir ici. Nous avons André Marti par exemple, nous avons Ambroise Vollard également. Nous avons plusieurs éditeurs qui se mettent à faire ce type de produit. Ici, nous retrouvons Jeanne Avril qui est en train de regarder une estampe et qui est en train de vérifier son état d'impression. Nous avons surtout ici le père Cotel qui était le tireur, qui était le praticien de l'atelier d'Edouard en cours. Ce même atelier où Bonnard et tous les autrecs vont travailler ensemble pour justement expérimenter la technique du crachy. Et nous y retrouvons toute une série de détails. La presse à bras qu'il est en train de tourner, la pierre lithographique sur laquelle va s'imprimer. Et on voit qu'il s'agit en réalité d'un métier artistique et puis d'un métier aussi tout à fait artisanal où chaque épreuve est en réalité différente ici. Ces portfolios étaient vendus ensemble, évidemment, non encadrés. Et à l'époque, ils n'étaient pas destinés à être encadrés, mais à être regardés, admirés en petits comités. Malheureusement, ces estampes se vendaient finalement assez mal. Et qu'il s'agisse d'André Marty ou d'Ambroise Vollard, ils ont dû arrêter la production quelques années après. Et malheureusement, ça n'a pas été une histoire qui s'est longtemps prolongée dans le temps. Mais il n'en demeure pas moins qu'aujourd'hui, nous avons de magnifiques exemples encore à contempler. Deux ans après cette première collaboration, Toulouse Autrec travaille à nouveau avec André Marty pour cet album publié en mars 1895 de l'estampe originale. Et déjà, ce que nous pouvons voir, c'est que les artistes qui sont rassemblés dans cet album d'estampe sont des artistes très différents. Nous avons d'abord des Français, tout à fait classiques, Albert Bénard, Eugène Carrière, et puis aussi des étrangers, anglais notamment, Walter Crane en particulier. Nous avons des gens qui sont des, on va dire, plutôt des artistes symbolistes, puisses de chamanes en particulier. Et puis des artistes qui sont plutôt des impressionnistes, comme Camille Pissarro. Nous avons également des gens qui sont des peintres, et puis aussi des sculpteurs, comme Constantin Meunier. Donc nous avons des artistes finalement très différents. Tout cela pour dire qu'il n'y a en réalité pas d'unité stylistique dans ces albums d'estampe, mais plutôt qu'il y a la volonté de pouvoir voir les jeunes artistes. Deuxièmement, il y a dans cette estampe deux détails tout à fait intéressants. D'abord, cet éléphant ici, nous connaissons bien cet éléphant, c'était celui qui en réalité ornait, il était monumental d'ailleurs, le jardin du Moulin Rouge que Lautrec a évidemment très bien connu. Et puis à côté de lui, nous avons une dame qui est en train de regarder un spectacle qui va commencer. Il ne s'agit autre que Missia Nathanson, la femme de Taddei, directeur de la Revue Blanche, dont nous exposons également une affiche. Lautrec montre toujours plein de petits détails qui font référence d'abord à son œuvre, mais bien évidemment à son univers aussi. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada